Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre des petits problèmes mathématiques qui utilisent les quatre opérations. Et pour ce faire, j'ai sélectionné quatre petits problèmes que je ne vais pas résoudre à fond, je ne vais pas donner la valeur du résultat, mais je vais vous donner des petites techniques pour apprendre à reconnaître quelles opérations ou quelles opérations on doit utiliser pour résoudre ces problèmes. Prenons le premier. Anne Hao a fait cinq tours de circuit de VTT. En tout, elle a parcouru 23,5 km et on nous demande quelle est la valeur, la longueur d'un circuit de VTT. Alors, je vais représenter par un dessin, par un petit segment, l'ensemble des cinq tours de VTT. Donc, j'en ai un, deux, trois, quatre et cinq tours de VTT. Ces cinq tours de VTT, cette distance-là entière, ça fait 23,5 km. Et nous, ce qu'on veut, c'est cette distance-là qui correspond à un tour. Comme tous les tours sont identiques, on voit aisément ici qu'on doit partager 23,5 en 5 par égal. Et donc, on va devoir faire une division, mais qui ne va pas être une division euclidienne, mais une division décimale, car 23,5 n'est pas un nombre entier. Regardons le numéro 39. Simon veut acheter un livre. Il a 12,28 euros dans son porte-monnaie, c'est ce qu'il lui reste. Mais il lui manque 3,25 euros pour acheter le livre. Quel est le prix du livre ? Donc, représentons encore par un schéma, mais 12,28 euros, c'est ce qu'il a dans son porte-monnaie. Et il faut qu'il rajoute cet argent-là de 3,25 euros pour avoir le prix du livre. Le prix du livre étant représenté par ce schéma-là, ce segment-là, en fait, cette longueur-là, qui est représenté par 12,28 euros plus 3,25 euros. On avait donc ici affaire à une addition. Je vais me tourner et on va regarder le troisième problème. Une caisse contient 30 objets identiques et pèse 55,1 kg. La caisse vide sans les 30 objets identiques pèse 1,1 kg. Quelle est la masse en kg de chacun de ces objets ? Ici, on va représenter la masse totale des 30 objets plus la caisse. Ici, donc on va mettre ici 30 objets plus la caisse vide. D'accord ? Eh bien, cette distance-là, c'est représenté par 55,1 kg. Bon, on nous dit que la caisse vide pèse 1,1 kg. Si on a 30 objets ici avec un S plus la caisse vide, c'est tout ce segment-là, eh bien, la caisse vide, elle va être représentée par le segment qui est ici. Et c'est lui qui fait 1,1 kg. Donc, nous, pour savoir la masse de ces 30 objets, eh bien, on doit connaître la distance de ce segment-là en kg, puisque c'est une représentation, on fait un schéma qui représente la situation. Et donc, les 30 objets qui sont ici, on va donc avoir 55,1 kg moins les 1,1 kg. Et on nous demande quelle est la masse de chacun de ces objets identiques. Bon, si on fait cette soustraction-là, donc, ça sera une première opération à faire. Une soustraction pour avoir la masse de 30 objets. Voilà, donc, ça va nous faire ici, très rapidement, 54 kg. Là, je fais le résultat. Eh bien, si ces 54 kg correspondent à 30 objets, on revient sur le schéma qu'on a fait précédemment, en faisant un dessin qui représente les 30, qu'on sépare en 30 par égal. Et donc, on va faire une division euclidienne, ou plutôt une division décimale, puisqu'on veut avoir la masse en kg, peut-être que le résultat va être un nombre décimal, sans doute, d'ailleurs. Donc, on va faire une division plutôt décimale ici, plutôt qu'euclidienne, de 54 divisé par 30. Le dernier problème. Denis partage équitablement entre ses deux filles les 3,70 euros de monnaie qu'il possède. Ça veut dire que Denis, si ça, c'est 3,70 euros, 3,70 euros, et qu'il les partage équitablement, ça veut dire qu'il va les partager en deux parts égales. Donc, mon segment, je peux le couper en deux parts égales. Donc, je vais faire comme opération qui va représenter, en fait, comme opération qui va représenter la moitié, eh bien, c'est 3,70 euros divisé par deux. C'est le montant que chacune de ses filles va avoir. 3,70 euros divisé par deux. Mais il y en a une qui achète un magazine de 1,50 euros avec l'argent qu'elle a. 3,70 euros divisé par deux, c'est 1,85 euros. Rapidement. Et donc, si une de ses filles a 1,85 euros et dépense 1,50 euros, on peut le représenter encore une fois par un schéma. Elle a 1,85 euros en tout et elle va dépenser. Donc, en tout, ça fait 1,85 euros. Et elle va dépenser ici 1,50 euros. Ça veut dire que ce qui va lui rester, c'est la distance de ce segment-là. Et donc, ici, on va donc faire une soustraction. 1,85 euros moins 1,50 euros qui va nous faire 35 centimes. Il lui restera 35 centimes. Bon, ici, on a résolu le problème et vous avez compris le principe d'utiliser des schémas, des segments pour représenter les situations. Alors, si vous voulez utiliser autre chose que des segments, vous pouvez. Mais en tout cas, dessinez les situations pour arriver à déterminer les opérations à utiliser.